Convertir des fichiers vidéo et audio sans logiciel de montage Nous allons télécharger et installer FFmpeg. Nous allons ouvrir une page internet google, on va taper FFmpeg Zeranoe. On clique sur le premier lien. Suivant votre architecture vous sélectionnez 64 bits 32 ou macOS 64 bits donc moi je suis en windows 64 bits. Je sélectionne et je télécharge. Une fois que c'est fait nous allons voir l'installation. Voilà c'est fait. On récupère le fichier. On va extraire donc le zip à la racine de C. Voilà qui est fait. Alors moi je l'ai déjà installé mais c'est une vieille version donc on va supprimer ça. On renomme le dossier en FFmpeg. Voilà dedans nous avons trois dossiers un fichier txt licence et un fichier redmi. Il faut aller dans clic droit sur poste de travail si vous ne l'avez pas sur le bureau. L'explorateur windows. Vous faites clic droit sur ce pc. Propriété. Paramètres avancés. Ensuite c'est variables d'environnement. Et là nous avons des variables utilisateurs pour Nico et des variables système. Dans variables utilisateurs Nico on a une variable passe. Alors attention à ne rien supprimer mais par contre il faut rajouter à la suite ces deux points anti-slash FFmpeg. Donc pour ça on fait modifier le passe. et on fait nouveau et on rajoute le chemin où on a décompressé FFmpeg. On fait bien attention de ne pas supprimer cette variable là. On fait OK. Et en dessous on a passe aussi ici. Et il faut faire pareil. Il faut l'ajouter en dessous. Mais là par contre. Donc on fait parcourir. Et donc on va chercher sur C. Le dossier C. FFmpeg. On valide. On valide. Attention à ne pas supprimer le reste. Surtout c'est très important sinon le pc ne marche plus. On fait OK. On fait OK. Et c'est bon. OK. Le but de cette manip permet d'éviter d'insérer le chemin source FFmpeg à chaque ligne de commande écrite. Voilà. Donc maintenant pour voir si FFmpeg fonctionne. On ouvre un vide de commande. Nous allons taper FFmpeg. Entrer. Et là nous voyons la version de FFmpeg installée. Avec la configuration. Tout ce qui est intégré. Et l'usage des lignes des commandes. Voilà. Maintenant nous allons faire un petit CLS. Maintenant nous allons faire un petit CLS. Pour lire la page. Effacer la page. Ensuite nous allons créer donc sur le bureau. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude des lignes de commande. Vous faites clic droit sur le bureau. Nouveau. Et dossier. Et du coup vous allez créer un dossier. Et le renommer donc avec le nom que vous voulez. Maintenant moi je vais le faire en ligne de commande. CD. Et je colle le chemin complet. Si le chemin n'a pas d'espace entre chaque anti-slash. On peut le laisser comme ça. Sinon il faut ajouter des guillemets ici et ici. Avec un espace bien sûr. On continue. On fait entrer. Voilà. Et là on fait MD. Guillemets. Converse. Tiré. Du bas. FFmpeg. On ferme les guillemets. Entrer. Voilà. Le dossier est créé. Maintenant il ne reste plus qu'à insérer un document dedans. Et nous allons commencer les exemples de lignes de commande. Alors je viens d'ajouter un. Le playfield de Citadelle. Donc si je l'ouvre. Il est dans le bon sens. Nous allons maintenant. Petit CLS. Voilà. Maintenant les commandes principales à connaître. FFmpeg. FFmpeg. Tiré. H. Pour. Afficher. Toutes les lignes de commande. Possible. Et réalisable. Pour. FFmpeg. Donc il y en a quand même quelques unes. Ça commence. Ici. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer en détail. Je vais vous en montrer quelques unes. Voilà. Pendant les exemples. Alors un petit CLS. Et on recommence. FFmpeg. Tiré. Codec. Avec un S. Voilà. Tous les codecs qui existent. Donc il y en a beaucoup. Et donc on peut soit convertir. Soit encoder avec tous ces codecs. Voilà. Ça en fait quelques unes quand même. Voilà. Tac. Un petit CLS. Voilà. Et. FFmpeg. Tiré. Format. Avec un S aussi je crois. Voilà. Et ça. Pareil. C'est tous les formats qui existent. Voilà. CLS. Pour avoir des informations. Sur un fichier audio ou vidéo. Il faut taper. FFmpeg. Espace. Tiré. I. Pour input. Puis. Entre guillemets. Le. Chemin. Complets. D'où se trouve. La vidéo. Donc. On copie dans la barre d'adresse. On colle ici. Anti-slash. Citadel. Point. MP4. On ferme les guillemets. On fait entrer. Voilà. Donc. On retrouve. On retrouve. La version. FFmpeg. Donc la même chose que tout à l'heure. Et. En plus. Nous avons. Toutes ces lignes là. Qui correspondent. A notre vidéo. Donc. Le chemin. Les métadonnées. Voilà. La durée. 33 secondes. 90. Le bitrate. Le stream vidéo. H. 264. En AVC1. Y. UV. 420p. 1920x1080. 1598 kilobits par seconde. 30 images. 30 fps. Voilà. Et en dessous. Nous avons la même chose pour l'audio. Donc. AAC. MP4A. 48000 kHz. Pardon. Hertz. Stéréo. Et. 193 kilobits par seconde. Voilà. Pour avoir des informations sur la vidéo. Ça peut être utile si on veut convertir. Soit l'audio. Soit le codec vidéo. Un petit CLS. Pour éviter à chaque fois de retaper les lignes de commande. Avec les flèches haut et bas. On rappelle les dernières lignes de commande. Qui ont été. Écrites. Et donc là nous allons. Désactiver le son de la table citadelle. Pour cela. On rappelle la dernière ligne de commande. Un espace. Tiré. A.N. Tiré. Alors. A.N. C'est pour désactiver le son. Guillemet. On récupère. Le chemin. De la table. Clique droit. Avec la souris. Pour copier le chemin. Anti-slash. Citadelle. Et là. On renomme. La table. Puisque. On ne peut pas. Modifier. Un fichier. Qui est en cours. De modification. Donc. On renomme. Le nouveau. Fichier. Citadelle. Tiré du bas. U.E. Point. M.P. 4. On ferme. Les guillemets. Et. On appuie sur. Entrée. Voilà. Création en cours. De la table B. Alors. C'est très rapide. En même temps. Le playfield citadelle. Dure 30 secondes. Voilà. C'est terminé. Donc. On va faire un petit CLS. Pour effacer tout ça. Hop. Et. On va ouvrir la table. Citadelle. M.E. Et. Nous n'avons plus de son. Nous allons maintenant extraire le son de la vidéo. Du playfield citadelle. Pour cela. On rappelle. La première. Et on fait un espace. V.N. Pour. Désactiver la vidéo. Un espace. Tiré. F. Pour forcer. Le codec. Audio. Et. Derrière. On met le codec audio. Que l'on désire. Donc. AC. 3. Pour. MP3. Un espace. On ouvre les guillemets. Et là. On remet. Le. Chema complet. De la table. On met. Citadelle. Point. MP3. Donc. Vu qu'on change de format. On peut la nommer pareil. Sauf que c'est au niveau de l'extension qu'on change. Donc là. Il n'y a pas de souci. On peut reprendre le même nom. Et. On fait. Entrée. Et voilà. C'est terminé. Un petit CLS. Et. Si. On ouvre. Le fichier. Citadelle. MP3. On a bien. Uniquement. Que le son. Une autre façon d'extraire le son. Avec plus d'options. Nous allons effacer. Tout ça. Et. Nous allons mettre à la place. AC. Espace 2. Espace. Tiré AR. 44. 100. Espace. Tiré VN. Espace. Tiré B. Deux points. 256. K. Et. Nous allons faire. Entrée. Avec ces options. Donc. Nous allons travailler sur. Deux canaux. Le son. 4400. MHz. Et. En 256. Donc. Au niveau. Du. Bitrate. Voilà. C'est terminé. Et là. Donc. Nous avons. L'audio. De meilleure qualité. Nous allons maintenant changer le format. Donc. L'extension. De la vidéo. Citadel. Mp4. Pour cela. On rappelle. La commande. Et. A la place. De. Tout ça. Hop. On enlève. Et. On écrit. Codec. Espace. Copie. Espace. Le nom du fichier. Et. Là. Nous allons. Je ne suis pas où il faut. Voilà. Et là. Nous allons. Faire. Par exemple. En. Move. Voilà. Si on fait. Entrer. Ça va. Nous créer. La table. Citadel. En. Format. Move. Et. Si on l'ouvre. Alors. VLC. Normalement. Ça doit me l'ouvrir. Voilà. Format changé. Et. Ça fonctionne aussi. Hop. Ah. Ouais. Je ne t'ai pas dessus. Donc. Un petit CLS. Voilà. Nous allons maintenant. Ré-encoder. Le fichier. Citadel. Move. Avec le codec. H.264. Et. En. En. P. 4. Donc. On va supprimer. Cette. Version. Là. Nous allons. Rappeler. La commande. D'avant. Et. Nous allons. Modifier. Cette. Extension. Pour dire. Que c'est ce fichier là. Qu'on veut réencoder. Nous allons. Mettre. Nous allons. Remplacer. Ceci. Par. V. Codec. H.264. Et. Nous allons. Remplacer. Le point. Par. MP4. Voilà. Et. On clique sur entrer. Création du fichier. Citadel. MP4. Et. Conversion. En cours. Terminé. Et. Nous avons bien. Citadel. Réencodé. En. H.264. Avec. L'extension. MP4. Voilà. Un petit. CLS. Pour. La. Commande. Suivante. Pour cette nouvelle ligne de commande. Nous allons faire une rotation de la table. Donc. Citadel. MP4. On va inverser le sens. C'est à dire que. Les flips sont à gauche. Donc. On va l'inverser. On va la mettre. On va les mettre à droite. Sur la table. Et donc. De ce fait. Inverser. Le sens de la table. Donc. On rappelle. La dernière commande. On va. On va mettre. Ici. Tirez. VF. Guillemets. Transpose. Égale 2. Virgule. Transpose. Égale 2. On ferme les guillemets. Et là. Ça va. Nous inverser la table. À l'horizontale. Il faut le temps que ça reprenne la table complètement. Donc il y a une trentaine de secondes à attendre. Pour voir le résultat final. 27. 28. 29. 30. On y est presque. Ah. Je l'ai stoppé. 32. 33. Ça devrait être bon. Et voilà. C'est fini. On l'ouvre. Voilà. Inverser. Avec. Les flips. Côté droit. Voilà. Pour. Cette commande là. Nous allons. Redimensionner. La vidéo. Citadel gris. 1920x1080. En. 1280x1024. Donc on va l'ouvrir. Pour. Voir. La résolution. Voilà. Donc. 1920x1080. Et. Donc nous allons. La redimensionner. Avec. SFmpeg. Pour cela. On tape. SFmpeg. Fichier. Tirer. I. Le chemin. Du fichier. On récupère. Le nom. Complet. Avec. L'extension. De. Du fichier. Coll. On ferme les guillemets. Et. A la suite. On est. Tirer. R. 30. Pour le nombre d'FPS. Espace. Suivi de. Tirer. VF. Espace. Guillemets. Crop. Égal. Donc là. On va inverser. 1920x1080. Donc la résolution de base. De départ. Et. Là. On va faire l'inverse. 1280 par. 1024. Voilà. Et. A la suite. On va mettre. Le nom du fichier. De sortie. Hop. Contrôle V. Et. Et là. On va le renommer. En. 1200. Alors. 1024. Et. 1280. Ok. Je. Clique sur. Entrer. Et. Et. C'est parti. Donc. Pareil. Suivant. Le temps. De la vidéo. C'est plus ou moins long. Et voilà. C'est terminé. Et. Nous voyons bien. La résolution. Qui a changé. On va l'ouvrir. On va faire un petit CLS. Voilà. On va l'ouvrir. Et. On remarque la différence. Voilà. Un dernier exemple pour la route. On va insérer. Un watermark. Sur une vidéo. Qu'est-ce qu'un watermark. C'est. Par exemple. Un logo. Que l'on rajoute sur une vidéo. Au format PNG. Donc. C'est un format. Qui. Supprime le fond. Par exemple. Sur du texte. Il n'y aura pas. De cadre blanc. Ou un fond blanc. J'ai changé. La vidéo. Je suis revenu sur la table de citadelle. Voilà. Et. Nous allons ajouter. Ce. Petit watermark. Ici. A l'intérieur. Et donc. Qui devrait arriver. A peu près en haut à gauche. Voilà. Pour cela. Il faut. Taper. Ceci. FFMP. Tiré. I. Le chemin. Plus. Le nom de la table. D'origine. Espace. Tiré. I. Espace. Le chemin. Plus. Le nom. Complet. De l'image. Espace. FFILTER. Tiré du bas complexe. Espace. Entre guillemets. Overlay. Égale 10. Deux points. Guillemets. Espace. Guillemets. Le chemin. Plus. Le nom. Le nom. De sortie. Du fichier vidéo. Et. Si. On clique. Si on clique. Si on fait. Entrée. Création du document en cours. Bien sûr. Le watermark. On peut. Le positionner. N'importe où. Voilà. C'est terminé. Et. Donc. Renommé aussi en watermark. Et. Si on l'ouvre. Voilà. Il est là. Donc. C'est tout petit. Voilà. J'espère vous avoir convaincu. Sur l'utilité de ce petit logiciel open source. Pour ceux qui seraient intéressés. Donc. J'ai fait une deuxième vidéo. Sur mes scripts. Que j'utilise. Donc. Pour créer tous les médias. Pincap Passion. Donc. Il est dispo. Je le mettrai en fin de vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et. N'hésitez pas à mettre un pouce. Ou vous abonner. Ou vous laissez un commentaire. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501